Aujourd'hui, nous allons faire une analyse du poème intitulé Poème, au pluriel, de Paul Éluard dans Capital de la douleur. D'abord, on remarque que c'est un poème multiple puisqu'il a été composé à partir de morceaux d'autres poèmes composés par Paul Éluard à différentes époques. Poème a l'apparence d'un texte de forme classique. En effet, il s'agit en apparence d'un sonnet puisque les strophes sont disposées en 2 quatrains et de tercés, mais l'hétérométrie le rend irrégulier et apporte de la modernité. Le pluriel du titre suggère que le texte se compose en fait de plusieurs poèmes. Éluard aurait assemblé bout à bout ses poèmes comme un collage. Cette impression peut être mise en évidence par les différences entre les deux premières strophes. Leur thème est totalement opposé. La première strophe représente le bonheur. Le champ lexical de la joie est très présent. Sourire et rire, douceur d'outresens, lumineux, pur comme un ange. Alors que la deuxième strophe représente plutôt le malheur. Le champ lexical de la tristesse est également très présent. J'ai une belle, misérable. Cette différence est aussi remarquable par les différents pronoms personnels employés lors de la première strophe. Le narrateur s'adresse à une femme, vous, tandis qu'à la deuxième, il décrit une histoire et ne s'adresse à personne. L'auteur s'autorise de nombreuses libertés avec la syntaxe. Dans le deuxième tercet, Éluard juxtapose des phrases non verbales et sans respecter aucune unité thématique, à l'œil du pauvre mort, peindre des porcelaines. Ceci aboutit à une dislocation progressive de la parole poétique. Le dernier vers est quant à lui un alexandrin, ce qui donne l'effet d'une boucle puisqu'il commence de la même façon qu'il termine. Le poète montre alors qu'il est libre de faire évoluer sa poésie en dehors des contraintes formelles classiques. Ce poème retrace l'itinéraire d'un amour déchu. Les vers 2 à 4 donnent une vision assez positive de l'amour. En effet, cette première strophe reflète un amour pur et doux. Elle donne l'impression que l'amour rend heureux, sourire et rire. De nombreux éléments sont associés au paradis, pur comme un ange, ciel, douceur d'outresens. On atteint un tel stade de bonheur qu'il en devient paradisiaque. Sourire et rire, rire et douceur d'outresens, l'allitération en R reflète la frustration malgré tout d'un amour qui aurait pu être mais qui ne fut pas. Vous n'aviez qu'à le cueillir. Le texte s'ouvre sur l'image du cœur sur l'arbre. Cette image fait la représentation d'un cœur pur et lumineux qui est prêt pour être cueilli. Ainsi, on peut faire un parallèle avec l'histoire d'Adam et Ève qui narrent une histoire de déception qui peut faire écho à la déception de l'amour. On peut également mettre en relation la pomme avec le cœur sauf que dans une histoire la pomme est cueillie et dans l'autre histoire le cœur ne l'est pas. Le poète souligne donc que cette déception induit la fin d'une relation amoureuse qui paradoxalement n'a jamais commencé. Ce poème épouse le mouvement d'une chute. Le narrateur commence par exprimer un regret, vous n'aviez qu'à le cueillir et s'ensuit une sorte d'impuissance lors de la deuxième strophe qui voudrait, qui ne peut et de tristesse misérable, j'en. Il peint en fait la déception qu'engendre tout amour puisque l'amour finit toujours par s'échapper. Donc ce poème a une tonalité élégiaque. L'amour qu'évoque ici le poète est présenté comme inaccessible. La déception, vous n'aviez qu'à le cueillir, souligne le fait que cet amour soit trop loin pour pouvoir être atteint. Outre sens, haut vers le ciel, le sentiment d'impuissance qui est présent ne peut ainsi que l'allitération en paix qui donne l'impression que ces pas sont entravés soulignent que selon l'auteur tout amour est voué à l'échec. Ce poème s'organise en suivant le rythme des saisons. En effet, la première strophe, l'arbre, vous n'aviez qu'à le cueillir, donne l'impression d'être au printemps, donc avec les arbres et leurs fruits. La troisième strophe, les fleurs sont desséchées, les graines sont perdues, la canicule attend, les grandes gelées blanches représentent l'été. Et enfin, la quatrième strophe évoque l'automne, à l'œil du pauvre mort, les vents et les oiseaux s'unissent, le ciel change, donc l'évocation des oiseaux migrateurs. La fuite du temps est donc étroitement liée à la fuite des amours qui s'étiole inexorablement. La toute dernière strophe est dominée par l'image de la mort avec son chant lexical pauvre mort, porcelaine, donc la porcelaine c'est blanc et froid, bras blanc tout nu qui évoque l'idée d'un cadavre. L'image finale du poème est donc celle de la communion des éléments. Et ainsi, on peut faire une ouverture en rapprochant ce poème d'automne malade de Guillaume Apollinaire dans Alcool.